... Travailler chez Cancé, c'est d'abord adhérer aux valeurs. Honnêteté, simplicité, responsabilité. Dans le but de poursuivre deux objectifs très simples. Avoir des clients heureux et surtout des salariés heureux. Pour cela, il faut trouver le juste milieu entre convivialité et sérieux. J'avoue qu'on y parvient plutôt bien. Travailler chez Cancé par l'insertion, c'est une voie qu'on a beaucoup développée. Avec les groupements d'employeurs, les GEC BTP, par la mutualisation des clauses sociales d'insertion qui ont permis de déclencher des vrais parcours vers l'emploi. ... Je viens de Mayotte, j'ai 23 ans. Je suis venu en France pour faire des études dans le domaine du commerce. Le BTS ne m'a pas plu. Du coup, je me suis dit que je vais basculer dans le domaine du bâtiment. ... J'ai été encadré par trois chefs et en même temps, j'ai passé des formations, tout ce qui est engins, nacelles, cassettes. J'ai fait le travail en hauteur. Ce qui me plaît sur le chantier, c'est le travail. Il est intéressant, les lectures de plans, les vues en 3D, les photos et tout. Le montage aussi. Tous les jours, j'apprends et du coup, ça me plaît. On accueille en toute simplicité, en veillant particulièrement aux situations précaires ou de difficultés, pour que chacun puisse s'installer dans un métier de manière durable. Je viens de commencer comme apprentie au sein de Kanser. Là, on est sur un rythme de quatre semaines en école et quatre semaines en entreprise. La méthode Kanser, elle est assez sympa, c'est-à-dire qu'on voit les choses pas à pas. Le chef d'équipe va me donner des tâches à accomplir en fonction de ce que j'arrive à faire et de la confiance que j'ai sur le chantier avec les outils. Et donc, ça peut être au début, marquer des codes sur la tôle ou bien faire des perçages ou des coupes en fonction de mes capacités et des besoins du chantier. Je ne suis pas lâché tout de suite dans le grand bain, mais vraiment, on y va progressivement, petit à petit. Moi, ça fait un an et demi qu'on a apprenti ça chez Kanser, mais je n'ai pas toujours été dans ce domaine-là. Et là, effectivement, j'ai fait deux ans auparavant d'études dans le sport. Mais à la fin de ces deux ans-là, j'ai voulu retrouver mes mathématiques et la géométrie dont j'ai toujours été fan dans mes années au lycée. Et c'est pour ça que je suis venu rencontrer l'entreprise Kanser avec laquelle je voulais démarrer une licence troisième année en alternance. C'est à ce moment-là que mon tuteur m'a conseillé de redémarrer un BTS qui allait m'apporter l'ensemble des connaissances techniques pour intégrer l'entreprise. Ça me permet aujourd'hui de me projeter sur l'avenir. C'est l'ancrage, il est tout seul. Ok. Mon alternance a été une alternance de trois ans au sein de Kanser. Ça a été un parcours d'intégration, en fait. Ce qui réellement a été bien, déjà, c'est la compréhension de chaque métier. Quand on est à l'école et quand on vient dans un secteur, pour le coup, où moi, je ne connaissais pas forcément, on voit les différents métiers de chacun, les différentes problématiques. Ça aide pour deux choses. Peu importe le métier que je vais faire, je vais comprendre la problématique de l'autre. Et également aussi pour mon intégration au sein de l'entreprise. Le diplôme que j'ai eu, là, c'est un diplôme d'ingénieur, donc ingénieur généraliste. Derrière, je me suis un peu orienté mécanique et gestion de projet. Et j'ai couplé ça avec la charpente métallique au sein de Kanser. Je suis là depuis que trois semaines, mais j'ai reçu énormément de conseils qui me donnent l'illusion d'être là depuis tellement plus longtemps. Je me rends compte que je suis très bien dans cette entreprise, à mon poste. Il s'agit d'être honnête avec les jeunes, qu'ils puissent se construire une compétence globale pour bien établir tous les liens qui existent entre les différents métiers et qui leur servira dans la gestion au quotidien des affaires. Bonjour, je suis Robin Duranton, 29 ans, chargé d'affaires chez Kanser et constructeur métallique à l'agence de Montluçon. J'ai commencé par un poste de dessinateur, en passant par le technicien d'études de prix. Et là, aujourd'hui, actuellement, je suis chargé d'affaires. J'étais confronté au chantier assez rapidement, en fin de compte, en intégrant Kanser. Quand j'étais en poste de dessinateur, j'étais assistant conducteur de travaux sur le chantier du centre aquatique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, c'était un très gros projet, un très beau projet. Ça a été une expérience très enrichissante. Ça m'a vraiment fait évoluer dans mon parcours, dans ma compréhension de comment est géré et traité un chantier, au niveau des livraisons, au niveau des équipes de pause, du phasage des chantiers, du respect des plannings. Donc, oui, j'étais confronté assez rapidement à la phase, on va dire, chantier d'un projet chez Kanser. Travailler chez Kanser, c'est entamer un vrai parcours professionnel. On souhaite des vrais pros dans la construction métallique, que ce soit charpente ou aluminium. C'est bien là notre ADN. Offrir des perspectives à moyen et long terme. Et pour cela, les journées professionnelles sont un moment très attendu par tous les salariés. C'est super intéressant que chaque corps de métier ait un moment à soi dans l'année où on regroupe tout le monde. Et puis, en plus, on les regroupe au siège. Donc, ça leur permet de voir l'évolution aussi de nos outils de production. Effectivement, les journées pro, c'est quelque chose de formateur. Où est-ce qu'on va venir faire des mini-formations sur une journée et demie ? Où est-ce qu'on va parler techniquement ? Où est-ce qu'on va nous apporter des choses aux différents collaborateurs ? Et où est-ce que les collaborateurs référents, en fait, ils vont transmettre leur saveur ? C'est un rendez-vous un peu informel. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande messe. On est bien dans le sud-ouest. Il y a cet esprit de convivialité qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs et qui permet de faire émerger aussi des idées, des stratégies et une façon de fonctionner un peu différente et qui, à mon avis, est tout très positif pour le développement de la société. Également, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le petit thème, le travail sur le bilan carbone dans notre entreprise. Ça, c'était intéressant puisqu'on est en plein dedans actuellement. En général, les journées pro sont organisées ici au siège. Pour nos équipes chantier, les poseurs-monteurs, nous allons au plus près du terrain. Nous nous rendons sur site dans les agences où les équipes des services-supports mettent en place des ateliers destinés à former et sensibiliser nos équipes chantier sur des sujets techniques et de sécurité. C'est un moment d'échange aussi entre monteurs avec les gens de la sécurité de notre société. C'est une belle journée également. Moi, j'apprécie. Oui, c'est sympa de retrouver les collègues. C'est vrai qu'on se croise, on se voit quelques fois au dépôt, mais là, le fait d'être tous ensemble, c'est un bon moment en général. La prévention en matière de santé et de sécurité est donc une de nos priorités. Elle est présente dans l'entreprise depuis bien longtemps et s'inscrit dans une démarche de progrès et d'amélioration continue. Nous sommes désormais engagés dans une démarche plus globale de RSE, responsabilité sociétale, initiée post-Covid et formalisée en 2023. Moi, je suis heureux d'avoir fait partie de ce groupe pour justement ne serait-ce que prendre conscience des enjeux à venir, en particulier sur l'environnement. Disons qu'à l'objectif d'avoir des clients heureux et des salariés heureux, nous y avons ajouté le désir d'une société plus durable. C'est aussi ça, travailler chez Comcy. C'est aussi ça, travailler chez Comcy. Sous-titrage Société Radio-Canada